Cathy Desplat, directrice du festival Terre d'ailleurs. Isabelle Notaris, directrice adjointe du muséum et qui nous accueille ce soir. Merci beaucoup. Le muséum de Toulouse et ses équipes sont très heureux de vous accueillir ce soir pour cette 13e édition du festival Terre d'ailleurs. Avec des lires d'encre, nous partageons des valeurs qui nous sont chères et qui sous-tendent la raison d'être de ce festival. Le voyage, les rencontres, la découverte du monde et la protection de la biodiversité naturelle et culturelle. Ce soir, nous accueillons un homme d'exception, Olivier Weber. Auteur, grand reporter et membre de la Société des explorateurs français, pardon, et qui nous fait en plus le privilège d'être un partenaire de longue date de ce festival. Cette année, nous allons lui laisser la parole pour un sujet qui malheureusement fait l'actualité, l'Afghanistan, un grand et très beau pays qui vit des heures douloureuses et plus particulièrement pour les femmes qui habitent ce pays. A côté d'Olivier, Geneviève Courreau et Najiba Nouri vont nous parler des femmes afghanes, de leurs espérances et de leur résistance. Je vous remercie beaucoup. Alors moi, je vais juste vous parler d'un côté un petit peu plus technique. Déjà, nous vous demandons de garder le masque pendant toute la soirée. C'est une obligation que nous avons pour pouvoir avoir assez de monde dans l'amphi. Ensuite, le festival est aussi en ligne. Donc, on fait un petit coucou aux personnes qui sont dans leur canapé au coin du feu. Et juste ces personnes-là, si vous voulez poser des questions pendant la présentation, il suffit de vous inscrire sur le live avec une adresse mail. On vous promet, on ne la garde pas. Et vous posez la question qui sera retransmise à la régie et la régie nous la donnera. Alors, à la fin, quand vous poserez vous des questions, nous les répéterons. Puisqu'en raison du Covid, on ne peut pas vous passer le micro. Donc, vous allez poser la question et on la répétera pour que toute la salle l'entende et que l'entendent aussi les personnes qui sont chez elles. Voilà. Et puis, pour tous, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Merci. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je passe la parole à Olivier. Merci. Merci, Cathy. Merci Isabelle. Je suis ravi d'être parmi vous et d'être avec Najiba Nouri et Geneviève Kourou que je vais vous présenter un peu plus dans le détail dans un instant. Et merci franchement au festival d'avoir accepté cette proposition qu'on a faite. Je ne dirais pas par hasard, mais en tout cas, il y a une coïncidence de date. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Et on voulait parler de l'Afghanistan et parler en particulier de la situation des femmes en Afghanistan. Et vous allez voir des témoignages directs grâce à nos amis, mais aussi grâce à quelques petites vidéos. Et puis après aussi une petite surprise parce que voilà, on voulait faire un point sur ce pays dont se sont emparés les talibans, la milice fondamentaliste le 15 août dernier. Najiba va nous raconter son histoire. Najiba Nouri donc est photojournaliste, qui est vidéaste, est sorti pratiquement le lendemain. Elle a eu beaucoup de chance et une milice qui est composée de des chiffres, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a des supplétifs de 100 000 personnes à peu près, plus leur famille. Ce qui n'est rien dans un pays qui compte 38 millions d'habitants. Donc ils sont vraiment en extrême minorité, mais ils imposent leurs férules, ils imposent leurs lois, leurs dogmes et ils disent ou certains portent parole des talibans, y compris à l'étranger, y compris en France. Ils disent qu'ils ont changé et l'objet du débat aussi, c'est de voir comment considérer l'évolution éventuelle ou pas des talibans. Moi, les connaissant bien parce que j'ai vécu avec eux, je peux dire qu'ils n'ont pas changé. Mais ce qui a simplement changé, c'est la propagande, effectivement, et c'est une partie de l'appareil. Ce n'est même pas l'appareil, c'est une partie des effectifs qui sont de la génération 2.0, c'est-à-dire des jeunes talibans qui ont 20 ans, qui ont été formés au Pakistan, dans des madrassas, donc des écoles coraniques les plus souvent radicales. Mais l'appareil supérieur, l'appareil religieux militaire, lui, n'a pas changé. On est toujours dans le dogme le plus total et surtout, et surtout, évidemment, le non-respect. C'est un euphémisme, le non-respect des droits humains et le non-respect des droits de la femme. Et je parlais de coïncidence tout à l'heure parce qu'on n'avait pas fait attention. Et encore merci au festival Terre d'ailleurs. Merci à l'association des lires d'encre et puis au muséum que d'avoir accepté qu'on fasse ce débat avec vous aujourd'hui. Parce que le 25 novembre, tenez-vous bien, c'est le premier jour de ce créneau de manifestations de par le monde, décrétées par l'ONU depuis 1960, des journées de lutte contre les violences faites aux femmes. Et bon, évidemment, on est en plein dedans, évidemment, avec ce qui se passe en Afghanistan. Il y a un besoin énorme de solidarité dans ce pays puisqu'il subit la plus grande ou la plus grave crise économique de son histoire. Et aussi, ce qui n'est pas tout à fait pareil, la plus grave crise humanitaire de son histoire. Je disais que le pays comportait, avait 38 millions d'habitants. Au mois de septembre, l'ONU et le PAM, le programme alimentaire mondial, disaient qu'il y avait 17 millions sur les 38 qui étaient en situation alimentaire d'urgence absolue. C'est passé aujourd'hui, en novembre, à 23 millions. Vous vous rendez compte, c'est la proportion la plus forte au monde et ça risque d'être la plus grave crise humanitaire de par le monde. Sachant qu'en Afghanistan, c'est un pays de montagne, la capitale est à 1800 mètres, il fait très froid. L'hiver est là déjà et il y a des familles qui n'ont rien pour se nourrir, encore moins pour se chauffer. Alors voilà, on a un gouvernement taliban qui est commandé par deux factions. La faction de Kandahar avec le fils de Molaoumar, Mola Yaqub, qui a la défense entre les mains, le ministère de la Défense. Et puis un autre clan qui est au nord-est, on en parlait tout à l'heure, le clan de Jalalabad et le réseau Akhani avec le fils du fondateur du réseau, qui s'appelle Sarah Joudi Nakhani et qui a le ministère de l'Intérieur. Et je vous parle du ministère de l'Intérieur parce qu'évidemment, la férule, le dogme taliban vient de là. Et je vous donne un seul exemple, un seul exemple. C'est un ministère de triste réputation qui a refait surface quelques jours après la prise du pouvoir par les talibans, donc le 15 août. Ça s'appelle le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Où est-ce qu'il s'est installé ? C'est un symbole, mais c'est pas rien. Geneviève pourra nous en parler au sein du ministère de la condition féminine. Voilà. Et moi, je les ai vus à l'oeuvre plusieurs fois. Vous savez, ce sont ces jeunes nervis, ces jeunes miliciens qui frappent dans la rue celui qui n'a pas la barbe assez longue. une femme qui est mal accompagnée parce qu'elle n'a pas quelqu'un de sa famille ou un mâle ou son mari qui est avec elle, etc. Donc les femmes aujourd'hui n'ont plus de droits. Elles n'ont pas de possibilité d'éducation ou de travail. Et les talibans, eux, demandent avec insistance une reconnaissance internationale auprès de la communauté internationale et auprès des pays qui leur sont proches. Moi, j'appelle ces trois pays des néoempires, des anciens empires, ce que j'explique dans mon dernier livre, qui sont redevenus des nouveaux empires expansionnistes, c'est-à-dire la Chine, l'Iran et la Russie, qui sont les grands gagnants de ce nouveau grand jeu en Asie centrale cher à Kipling. Et puis un quatrième pays qui est le Pakistan, qui est le mentor, le conseiller des talibans, qui a soutenu, qui a armé les talibans. Même les talibans eux-mêmes étaient surpris par la vitesse de rapidité de la prise de Kaboul. Personne ne s'attendait, ni eux, ni les Pakistanais, à ce qu'ils s'emparent de Kaboul le 15 août. Alors c'était important qu'ils gagnent Kaboul avant fin août. Pourquoi ? De leur point de vue. Pour qu'ils puissent dire, nous avons battu les Américains, qui devaient partir le 31 août. Et pour finir, et je vais passer la parole à nos amis, pour finir, ce qu'on a vu, c'était un peu presque inédit dans l'histoire, à savoir qu'il y a une évacuation précipitée d'une armée qui était là depuis 20 ans, l'armée américaine, qui a inversé les rôles. C'était d'abord l'évacuation des militaires et après l'évacuation des civils. En principe, on fait l'inverse. Et deuxièmement, il ne s'agit pas du tout de l'application d'accords de paix. Quand on parle de ces tractations avec les talibans qui se sont finies en février 2020 au Qatar, à Doha, il s'agit d'accords de retrait. Mais grosso modo, l'administration Trump a dit aux talibans, on discute avec vous, pas avec le gouvernement de Kaboul, donc on a laissé dehors le pouvoir en place à l'époque, et ne nous tirez pas dans le dos. On s'en va, on ne veut pas de coups de feu dans le dos. Voilà. Et débrouillez-vous après en travaillant. Donc c'est un peu étrange, même l'état-major américain n'était pas tout à fait d'accord qu'on abandonne les alliés. Et on a vu ça également dans une autre région qui m'est chère, c'est le Kurdistan, le Kurdistan syrien en particulier. Donc les femmes continuent à se mobiliser. Alors je vais commencer tout de suite. Alors ça, c'est une photo d'ailleurs qui arrive aujourd'hui de Kaboul, qui m'a été envoyée par un journaliste appelé Massoud Hossaini, que Najiba connaît. Et voilà, ce sont des manifestations. Alors très souvent dans le secret, quelquefois elles montrent leur visage, quelquefois pas, mais souvent elles n'ont pas peur. Et je trouve que c'est admirable le courage de la part de ces femmes. Alors on va commencer par Najiba. Raconte-nous un peu ton histoire. Alors Najiba est une photographe de grand talent. Vous allez voir tout à l'heure ses photos. Je vais d'ailleurs passer tout de suite la carte de l'Afghanistan pour qu'on situe Kaboul et puis les principales villes. Et Najiba Nouri est toujours photojournaliste, mais elle a été aussi vidéaste pour la BBC, pour l'ONU à Kaboul, photojournaliste pour l'agence France Presse également. Et elle est réfugiée, oui, vidéojournaliste pour l'agence France Presse. Et elle est donc réfugiée à Paris depuis quelques semaines. Et alors la première question que j'aimerais te poser, c'est d'abord la situation sur le terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui avec les talibans ? Les nouvelles que tu reçois aujourd'hui de ton pays ? Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous et merci d'être là et de m'accueillir. Maintenant que les talibans sont dans ce pays, ce pays doit faire face à la famine et à la crise. Et donc les gens sont en train de lutter pour trouver de quoi nourrir leur famille. Parce que depuis que les talibans sont là, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de ressources et c'est très difficile de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que ces talibans, un groupe de terroristes, ils peuvent rouler le pays. Et la raison, c'est parce que les talibans sont juste un groupe de terroristes et qu'ils ne sont pas capables de gouverner le pays. Les droits des femmes sont complètement bafoués. que ce soit sur l'éducation ou sur la liberté de mener une vie comme travailler. Donc quelques-unes ont eu la chance de pouvoir quitter ce pays. Mais beaucoup sont restés dans différentes catégories professionnelles, que ce soit des artistes, des professeurs, des enseignants, des juristes. Et elles doivent subir ce qui se passe là-bas. Et la situation se passe là-bas. Je veux dire, vous étiez witness, et nous étions witness. Je, comme une nouvelle génération, je suis witness pendant ces 20 ans, combien ces talibans, ils ont tué mon peuple, et encore, ils sont tué mon peuple. Donc, les talibans, en gros, ont peur des femmes. Ils ont peur des femmes puissantes, en fait, des femmes qui occupent des postes importants. Et maintenant, vous pouvez voir, je veux dire, cette situation, je veux dire, la situation est getting worse et worse, l'explosion, et il y a plus d'autres terroristes groupes. You know, they are, now, I think, Afghanistan is the country that other terrorist groups come, you know, and they, you know, they increase their waylands, which is, of course, which is dangerous, not just only for Afghanistan. Of course, they have already ruined our life. They are also dangerous for, you know, other countries. Donc, la situation est de pire en pire, avec des groupes de terroristes qui arrivent et qui font régner la terreur, et que cette situation, elle est dangereuse non seulement pour l'Afghanistan, mais aussi pour les autres pays alentours, parce que ce sont des groupes de terroristes qui se répandent un petit peu partout, et qui essayent d'installer cette terreur un petit peu partout. My family is still in Kabul, my friends are still in Kabul, many of my friends that they used to work for former government, that they used to be journalists, they used to be activists, you know, they used to have their own businesses, they're all in Kabul, and there's no way, you know, everybody, honestly, everybody wants to leave this country, especially women, because they know this is impossible, you know, to leave under the Taliban regime, because once we experienced how it was, and we basically, we don't want it, you know, we don't want it to be, again, to go back to the dark days of the Taliban regime, but unfortunately, it happened. So, sa famille et ses amis qui sont toujours à Kabul et qui refusent cette situation, et en fait, tout le monde souhaiterait partir, aller ailleurs, parce que c'est impossible de vivre sous ce régime-là, et surtout, ils ne veulent pas de ce régime-là. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont, qui ont des professions, qui sont éduqués, ils refusent ce qui se passe là-bas, et ils ne veulent pas de ce régime-là. I mean, you imagine a country without women. Is it possible? Of course, no, it's impossible. And, I mean, I, as a video journalist working for Agence France-Presse, and also photographer, I was, you know, freely to go to take pictures, like these pictures that you can see. And we were improving, you know, as a young generation. We have worked so much for our goals, and we're improving. We have achieved many things. And I, personally, I don't want it to be a refugee. And I was not expecting the Taliban, they could, you know, they could take Kabul. Imaginez ce que c'est que d'être une femme dans ce pays et de ne pas avoir la liberté de faire ce que vous avez envie de faire et de faire votre travail. Moi, j'étais là-bas une journaliste, et je pouvais aller librement filmer, recueillir des témoignages, prendre des photographies. Et parce que je suis une femme, tout cela est maintenant impossible. et ce n'est pas admissible d'accepter cela. Alors, je suis en train de passer tes photos, Najiba. On voit qu'elle a beaucoup de talent et que tu as visité une bonne partie de l'Afghanistan. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi, le départ, parce que ça a été précipité, comme les autres Kaboulis, les autres Afghans. Évidemment, le 10 août, 13 août, 14 août, on espérait encore que Kaboul pouvait tenir. Le 15, ça s'effondre. Tu peux nous raconter ton départ de Kaboul ? Oui, parce qu'il y a eu des expectations que peut-être que Kaboul va durer, mais c'est très vite. Honnêtement, vous savez, une semaine, avant le 15 de August, nous avons vu que les provinces, un par un, ils étaient, vous savez, qui s'est mis en train de passer à l'Afghanistan. Et le situation était juste qui s'est mis en train de passer à l'Afghanistan. Mais, honnêtement, nous n'avons pas d'exprimer que les Talibans, ils n'ont pas de passer à l'Afghanistan très facilement. En un moment d'un an à l'heure, ils n'ont pas de passer à l'Afghanistan. Je, personnellement, je suis très chocée. En la matinée, comme les jours, je suis venu à l'Afghanistan, l'Afghanistan pour travailler, mais en la matinée, quand je suis venu à la maison, je vois les Talibans en front de ma maison. Et puis, je crois, les Talibans ont entré à Kaboul, mais, bien sûr, c'était une grande surprise et un grand choc pour tout le monde, parce qu'ils ont pris à Kaboul très facilement, sans de l'arrivée. Donc, en fait, depuis plusieurs jours, ils savaient que la population de Kaboul savait que les Talibans étaient en train d'agir et s'approchaient de Kaboul, mais ils ne pensaient pas que les Talibans prendraient Kaboul si facilement et si rapidement. Et donc, tout le monde a continué à mener une vie à peu près normale. Et contre toute attente, tout est allé très vite. Et à un moment, les Talibans étaient là et avaient pris le contrôle de la ville. So, mon job was to cover, as a journalist, to cover the news, which was almost the bad news in Afghanistan. and I could see, you know, when I was going to cover the news, especially for the explosions and attacks after Matt, you can see there are, like, pictures. There was, yes, the last one. This is the picture, this is me, that I was taking video from a class of the Kaboul University that, that, obviously, the Taliban, they attacked that Kaboul University, which is very famous, and they have killed almost 30 students. And I could see, I mean, I could see that how much these Taliban are against women. Mon travail était de couvrir les événements et les talibans qui entraient dans Kaboul. Et donc, j'ai vu les talibans qui venaient à un moment, on me voit sur les photos, et... Oui. Et qu'il y a eu des attaques des talibans dans deux universités et qu'ils ont tué une trentaine d'étudiants. Et c'est à cet instant que tout le monde a pu voir à quel point ils s'en prenaient aux femmes et qu'ils étaient particulièrement contre les femmes. Alors, on voit ton travail tout en t'écoutant, on voit que t'as beaucoup de sensibilité et je répète, c'est un pays que tu connais non seulement par la capitale mais aussi par le reste du pays où t'as pu voyager pour l'AFP mais aussi pour l'ONU, etc. Alors justement, la condition des femmes, on va en parler, on va revenir vers toi dans un instant. J'aimerais donner la parole à Geneviève, donc Geneviève Courot. Je te présente à nouveau, tu es secrétaire général de Négard. Négard est une association de défense et de promotion des droits des femmes en Afghanistan. Je vous connais et je vous ai vu sur le terrain plein de fois et y compris en situation clandestine sous les talibans et tu as été aussi la présidente, tu es toujours la présidente d'honneur maintenant de l'Assemblée des femmes et Négard aussi pour donner aussi l'exemple ou des exemples de ce que l'association fait avec Choukria Idar qui est réfugiée depuis les années 80 en France qui est une professeure d'éducation physique et sportive et qui était d'ailleurs au comité olympique et qui a fui lors de l'invasion soviétique et qui se bat pour les femmes depuis la France mais qui va aussi à l'intérieur en Afghanistan et donc Négard, l'association construit des écoles, organise des cours, organise aussi des réseaux clandestants, on va peut-être je vais en parler, on va poser la question à Genève, en tout cas c'est fait avec beaucoup de courage et bravo à vous. Alors raconte-toi un petit peu, d'abord est-ce qu'il y a un espoir avec cette résistance il y en a deux, il y a celle du fils de Massoud, on a vu Massoud tout à l'heure, son fils incarne la résistance militaire mais elle est très fragile et tenue et la résistance civile de la société civile des femmes. Est-ce que toi tu penses qu'il y a un espoir de ce côté-là sachant que l'Afghanistan compte sur 38 millions d'habitants quelque chose comme 20 millions de femmes ? Merci Olivier, merci à tout le monde, je remercie le festival Terre d'ailleurs de m'avoir invité, d'avoir invité Négar, soutien aux femmes d'Afghanistan. Je suis très heureuse d'être avec vous, on s'est croisé à de multiples reprises aussi, très heureuse et très malheureuse aussi en même temps de me retrouver ici à parler une nouvelle fois de ce que souffrent les femmes d'Afghanistan comme nous l'avions fait dans les années 90 et c'est terrible de voir témoigner de ce bégaiement de l'histoire, de cette espèce de hoquet de l'histoire que nous voyons se dérouler sous nos yeux et qui se passe en Afghanistan et qui à nouveau appourcible ce peuple qui est le jeu, l'enjeu de tout un tas de puissance et en particulier les femmes et les femmes qui sont les premières cibles elles sont les premières cibles et c'est une analyse que nous avons l'habitude de faire elles sont les premières cibles pas du tout pour des raisons de religion la religion pour les talibans fondamentalistes et fanatiques c'est un outil comme c'est le cas pour beaucoup de religions fanatiques c'est un outil d'asservissement du peuple asservir un peuple la meilleure manière de faire c'est d'asservir d'humilier et de mettre au plus bas niveau les femmes une fois que les femmes sont en bas alors les hommes sont accablés et on en fait ce qu'on veut et la religion ici n'est qu'un prétexte un outil pour asservir ce peuple qui est un peuple fier courageux et tellement adorable et sympathique c'est une horreur ce qui est en train de se passer à nouveau tu l'as très bien dit olivier en disant et Najiba aussi en disant tout ce qu'il traverse en ce moment je pense à l'hiver qui est arrivé à la neige qui a tout recouvert en afghanistan on appelait ça le général hiver quand le général hiver arrive l'école s'arrête et elle ne va reprendre qu'au mois de mars ça m'amusait beaucoup ça quand je me retrouvais au milieu des enseignants et qui m'expliquaient ça la période est terrible aujourd'hui et c'est vrai qu'on a les bras et les jambes coupés parce qu'on se dit il faut qu'on résiste et ce qui nous aide le plus c'est le souvenir de ce que nous avons fait dans les années 96-2001 dans ce combat qui a été conduit et nous essayons d'analyser la situation aujourd'hui en comparaison de ce qui se passait à cette époque là la situation pour moi est tout à fait différente on a parlé des talibans eux je suis tout à fait d'accord avec toi ils n'ont pas du tout changé d'ailleurs pendant 3 mois ils ont essayé de donner une image à peu près propre en ouvrant quelques écoles en laissant des femmes manifester dans la rue en ne montrant pas trop de violence à l'écran dans les grandes villes parce qu'ailleurs c'est pas du tout comme ça que ça se passe et puis là maintenant où la fin est bien installée où l'hiver est arrivé alors là maintenant c'est fini qu'est-ce qu'on voit on voit que des manifestations sont arrêtées je lisais ce que disait une des femmes journalistes manifestantes il y a 2 jours elle disait que quand elles sont arrivées sur le lieu de la manifestation elles se sont rendues compte qu'il y avait des talibans qui les attendaient et ce qui les a énormément effrayées c'est qu'ils avaient à la main la liste de toutes celles qui se trouvaient dans la manifestation avec leur téléphone leur adresse et qui elles étaient évidemment avec des menaces à la clé de poursuite ce qui fait que maintenant elles ne peuvent plus rentrer chez elles et elles circulent de maison en maison comme ça ne restant pas plus d'une journée chez elles ils vont se révéler ils sont comme ça c'est ça leur manière d'être et donc ils vont repartir dans cette dynamique là et c'est ça ce qu'on peut attendre d'eux en revanche en revanche en face vous avez cette génération magnifique dont tu es la représentante et dont tu as parlé cette génération dont les talibans disaient il y a quelques jours que c'est une génération perdue pour eux ils ont dit c'est une génération perdue celle qui est allée à l'école depuis les années 2000 elle est perdue cette génération là elle est formidable elle s'est formée elle est allée dans les écoles dans les universités les femmes ont choisi des métiers qui ne sont pas des métiers féminins moi je les ai vues je les ai vues dans l'armée je les ai vues dans la gendarmerie je les ai vues dans la police je les ai vues juges je les ai vues dans les métiers du soin médecin etc etc et ces femmes là elles vont continuer bien entendu elles vont résister à leur façon et je pense que c'est un très très grand espoir qu'elles représentent pour nous quelquefois ce sont des gens qui sont extrêmement jeunes qui sont déterminés qui nous disent qu'ils sont déterminés à prendre les armes ils ont 15 ans 16 ans 17 ans vous savez la vie va vite en Afghanistan l'espérance de vie d'une femme c'est 42 ans passé 60 ans la population il y a 2% de la population a plus de 60 ans sur les 38 millions d'Afghans d'ailleurs l'équilibre femmes-hommes n'est pas celui qu'on retrouve dans les autres populations il y a 48% de femmes seulement par rapport à 52% d'hommes les femmes continuent de mourir et de mourir en couche les enfants aussi donc vous avez une population qui est une population qui est en grande difficulté et en même temps à l'intérieur des gens qui ont envie de se battre et ça c'est un des premiers éléments qui nous remplissent d'espoir et d'attente la seconde chose aussi c'est que du côté de la diaspora et des afghans qui sont en France aux Etats-Unis et dans tous les pays où ils ont trouvé refuge et quelques-uns d'entre vous êtes là dans cette salle et je vous salue avec la plus grande amitié je vous dis que je suis heureuse que vous ayez choisi de venir en France et que je suis fière de vous retrouver ici ces afghans là ils ont envie aussi de se battre et d'aider leur pays ils ont envie de faire des choses et ça vous voyez c'est extrêmement différent de la situation que nous avions connue dans les années 90 où les afghans qui étaient de la diaspora qui étaient autour de nous hésitaient à s'engager ils hésitaient à s'engager parce que ils ne savaient pas quels outils utiliser ils n'avaient pas franchi le pas là moi ce que je vois c'est tous les jeunes de cette diaspora qui est arrivée en France à 13 ans 14 ans 15 ans qui a fait des études qui a des métiers je vois ces jeunes qui s'engagent qui créent des associations et qui sont sur le front de tous les combats qu'il s'agisse des combats juridiques qu'il s'agisse des combats pour aider la résistance qu'il s'agisse des combats pour dire très fort leurs paroles n'oubliez pas que les femmes nous disent notre parole est notre arme alors oui effectivement il y a toute cette évolution de la société ce que tu racontes bravo à toutes les deux et ce que racontait aussi Najiba d'ailleurs tu nous l'as dit la semaine dernière lorsqu'on a remis les trois prix Albert Londres à la BNF la bibliothèque nationale de France Najiba était là elle nous a beaucoup impressionné par son discours lors de la remise du prix elle a expliqué ce qui se passait sur le terrain alors justement il y a ça cette question de cette génération alors tu peux y répondre mais peut-être aussi Najiba c'est qu'il y avait auparavant et je sais que ça continue sans trahir de secret des cours clandestins dans Kaboul même à Kandahar qui est le fief religieux la ville sainte des talibans la ville des faiseurs de Rouen d'Afghanistan depuis la dynastie d'Ourani en 2747 et ça ça continue je peux dire que ça continue mais deuxièmement justement il y a aussi l'action alors il y a justement c'est la question que je vous pose à toutes les deux la double action de la société civile cette organisation en réseau il y a les avocats il y a les juges bon les malheureuses toutes les professions juridiques en tant que femmes sont très ciblées par les talibans elles ont peur mais ça s'organise quand même il y a aussi pour les activistes des droits de l'homme pas plus tard qu'il y a deux trois semaines donc quatre activistes jeunes femmes dont ils s'appellent les eurofans Sarafi ont été tués à Mazar-e-Sharif pourquoi ? parce qu'elles ont reçu un coup de téléphone nous sommes des amis on travaille pour des ONG on va vous exfiltrer vous faire sortir de l'Afghanistan rendez-vous à tel endroit elles sont venues toutes les quatre elles ont cru leur interlocuteur elles ont été massacrées on a retrouvé leur papier sur elles etc donc il faut faire extrêmement attention en même temps il y a quand même des réseaux qui s'organisent et c'est un peu la double question que je vais vous poser il y a le combat à l'intérieur et est-ce qu'il n'y a pas aussi le combat à l'extérieur c'est un peu ce que tu viens de dire Geneviève mais je pense qu'il y a plein plein d'actions pour reconstituer la société alors peut-être pas en exil mais pour qu'il y ait des forces vives justement en France en Grande-Bretagne aux Etats-Unis dans les pays limitrophes pour essayer de de faire en sorte que le pays ne meure pas et qu'il y ait encore des interlocuteurs dans ces pays là peut-être Najima ou toi a witnessed the situation now after Taliban came to Afghanistan it's very very tough situation for all people but especially for women of course there are many women that are still fighting you can see in the news that women are protesting in the streets and of course maybe you saw the Taliban how they behave and how they were beating women donc pour avoir vécu en Afghanistan et en dehors de l'Afghanistan et voir ce qui se passe avec les femmes elles constatent que les femmes continuent à se battre en Afghanistan mais que la situation est très difficile parce que si elles sont surprises à faire ça, elles vont être punies, battues et que même malgré ça elles continuent à lutter Afghan women are the bravest women for me that is still under the regime of the Taliban they are fighting I know it's very difficult to stay there to fight but I think this is the only thing that we can do those who are inside Afghanistan and those who are outside Afghanistan for me the only thing the only thing that I can do for now is to speak like tonight to inform you to talk about my country to talk about importantly about women that what's going on in Afghanistan which is not really fair what's going on and how much these women are suffering I mean the first days when I came to France I was totally shocked and later when I went out for a walk I honestly I was really you know like I was going crazy you know why this world is so much unfair that women look at I mean women here look how much they are you know walking freely working you know get education but look everyone women she said that the role of women who could leave Afghanistan it's just to show how much it's possible of what's going on Afghanistan that's to say what's going on the women who are staying there and when she left Afghanistan and when she arrived in another country she was totally surprised it's a much more than surprise to be able simply to be able in the street to walk 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 this life because in Afghanistan it's become impossible that it's become inconceivable and that to be found in a country like the nôtre where a woman can do all that when we arrive it's a real shock et qu'elle-même elle était choquée de pouvoir faire ça et de voir que c'était possible donc il faut bien comprendre que voilà en Afghanistan tout ça c'est devenu quelque chose de vraiment inconcevable I think when it's about women it doesn't matter you as a French woman me as Afghan woman there as I don't know as Americans so we have to be all together you know we have to work together we have to stand against these you know these unfair things that are going in Afghanistan like the basic rights like to get education I think it's just the basic rights you know to go outside to walk freely I don't think so there is a country in the world that women and girls they can't go to a school so so peu import la nationality que l'on soit français allemand américain ou autre ce qui est important c'est que les femmes ont ce droit là et qu'il faut ce droit de sortir d'avoir accès à l'éducation et de mener une vie comme elles ont envie de la mener et que en fait c'est c'est là dessus qu'il faut agir c'est à dire que les femmes de tous les pays où cela est possible prennent conscience de ça que c'est un droit fondamental et que c'est pas un droit fondamental seulement dans les pays occidentaux mais aussi dans les pays comme l'Afghanistan tel qu'il est en ce moment et qu'il faut prendre conscience de ça on va vous montrer une petite vidéo d'une d'une femme qui a une vingtaine d'années qui violoniste dans l'orchestre national afghan qui s'appelle Zora et Zora c'est le seul orchestre entièrement féminin en Afghanistan elle est exfiltrée bien sûr en Europe mais simplement pour rebondir à ce que dit Najiba les femmes sont privées de tout elles sont privées d'éducation après quelques tergiversations de la part des talibans pour essayer d'avoir une reconnaissance internationale et puis moi j'appelle ça un nivellement par le bas ce sont les factions les plus radicales qui l'emportent en fait sur le régime taliban y compris le réseau Akhani dont je parlais tout à l'heure et il se trouve que j'ai lu deux fois le Coran et quand je vois les talibans je leur dis mais citez-moi une seule sourate du Coran qui interdise à des filles de 10 ans ou 12 ans d'aller à l'école alors évidemment ils sont dans la totale négation en disant mais non c'est pour la sécurité etc idem sur ce qu'on appelle les opiacés en persan en dhari euphémistes pour pas dire héroïne les afghans les talibans sont dans l'héroïne alors ils disent oui mais c'est pour les kafirs les infidèles pas du tout c'est pour les iraniens qui ont un taux de prévalence extraordinaire et 2,8% de la population iranienne est toxicomane à l'héroïne à l'héroïne 2,4 millions d'habitants dont la moitié à Téhéran et sur le Pakistan on sait pas mais Karachi qui est une ville qui fait le tiers de la population française d'après mes copains médecins pakistanais c'est 7,5% vous vous rendez compte donc ça fait quoi 1,5 million d'habitants de Karachi qui sont toxico à l'héroïne c'est pas l'opium c'est pas la morphine ou le cannabis c'est de l'héroïne donc grande hypocrisie de la part des talibans et on a des exemples comme Najiba comme nos amis aussi qui sont en exil maintenant nos amis qui sont femmes donc qui sont encore en Afghanistan qu'on essaie de faire sortir ou qui veulent pas sortir mais la majorité veulent sortir je vais vous montrer la petite vidéo de Zarifa regardez la violoniste qui vous dit bonjour Bonjour, c'est Zarifa d'Afghanistan j'étais une des conducteurs de l'Orchestre de la première de l'Orchestre de l'Afghanistan ce livre took 3 ans pour sortir et ce n'est pas juste mon histoire c'est une histoire de beaucoup de filles dans mon pays et de beaucoup de filles qui veulent juste aller à l'école qui veulent apprendre à l'école qui veulent apprendre qui veulent faire les très basiques dans leur vie et ils ne peuvent pas ou ils sont faceant beaucoup de difficultés pour juste être une fille et pour juste rêver de l'étudier donc c'est mon histoire et elle est et j'espère que vous allez tous la liker et lire et donner des commentaires et c'est ça c'est son livre qui vient de sortir chez Robert Lefran Versilio La Nomta donc le récit de Zarif Adiba qui a beaucoup de courage comme toi Adjiba moi je suis vraiment admiratif et je crois qu'il faut vraiment les soutenir alors notre soirée ici encore merci au festival à Terre d'ailleurs des lires d'encre au muséum c'est une soirée de solidarité parce qu'évidemment une actualité chasse l'autre malheureusement et peut-être qu'en 3 mois 6 mois on dira quoi l'Afghanistan c'est où c'est quoi les talibans et je crois qu'il ne faut pas oublier ce pays et le combat des femmes alors justement j'aimerais parler aussi de l'avenir on a parlé de ce que fait Negar on a parlé aussi avec Najiba de ce que font les exilés enfin les gens en exil la diaspora alors là je demanderai à Nicolas de mettre le flou parce qu'on vous passe une vidéo qu'on ne peut pas passer voilà on me fait signe dans la régie avec Nicolas merci Nicolas vous voyez une vidéo en exclusivité grâce à Negar et grâce à Geneviève on ne peut pas la montrer pardon pour ceux qui nous suivent en ligne on ne peut pas la montrer sur les réseaux parce que ces femmes risquent leur vie donc c'est flouté malheureusement pour ceux qui sont extérieurs pour pas que ça soit sur les réseaux mais on vous le passe ici pour vous des femmes qui manifestent donc en Afghanistan contre les talibans contre la famine et contre le chaos donc des milliers de nos enfants de nos jeunes vont mourir cet hiver la communauté internationale ne devrait jamais reconnaître l'origine des talibans il ne faut pas les reconnaître le silence de la scène internationale est une honte c'est une honte c'est vraiment honteux je peux vous dire ce que j'ai vu de première main dans la vallée du Panche du commandant Massoud les talibans sont allés de maison à maison ils ont même tué un vieil homme je peux même vous donner l'adresse de ce vieil homme qui a été tué notre jeunesse est tuée nos hommes sont tués et depuis c'est très difficile pour les femmes d'aller dans la rue de faire entendre leur voix on a commencé ici voilà des petits groupes dans nos maisons et avec l'aide de Dieu on espère que ça va continuer que ça va grandir on fait ça aussi pour les femmes du Panjshir parce que ces femmes de toutes les provinces d'ailleurs protestent et veulent faire entendre elles aussi leur voix et les femmes du Panjshir ont été déplacées elles sont maintenant rassemblées ici à Kaboul et on veut on veut se faire entendre on veut représenter les femmes du Panjshir on fait cela pour représenter aujourd'hui ce qui se passe dans la vallée du Panjshir et dire que la vie là-bas est très dangereuse et on vit dans des conditions très 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 périlleuses je vis personnellement là-bas dans le Panjshir mais aujourd'hui je ne peux pas aller dans ma maison parce que les talibans ils ont fait des raids sur ma maison six fois de suite mon frère a été tué pour cela il était un martyr à cause des talibans et je ne peux même pas retourner dans ma maison et vivre là-bas pourquoi ? parce que voilà ma maison entière est remplie de talibans il n'y a plus rien de laisser dans la maison mon frère a été commandant c'était un militaire et les talibans viennent chaque semaine ou plusieurs fois dans le mois et ils ravagent notre maison et ils se conduisent comme des animaux s'ils étaient humains ils ne feraient pas du tout cela j'aimerais vous monter des vidéos de ce qu'ils ont fait dans notre maison et vous verrez on est vraiment en état de choc ce sont des animaux ils détruisent notre maison dans cet orchestre de Kaboul les femmes sont à la baguette Zora est le premier orchestre 100% féminin d'Afghanistan sous la direction de Nejina ces jeunes femmes répètent des airs traditionnelles afghans et occidentaux un droit pour lequel elles ont dû se battre à l'exception de mon père et de ma mère le reste de ma famille ne voulait pas que j'aille à l'école de musique mes oncles m'ont créé beaucoup de problèmes ma grand-mère a dit à mon père si tu laisses Nejina aller à l'école de musique tu n'es plus mon fils survivant d'un attentat en 2014 le fondateur de l'orchestre veut surmonter les préjugés dans un pays rongé par près de 40 ans de conflit on associe l'Afghanistan au kalachnikov à la burqa à la violence contre les femmes et aux attentats suicides mais il n'y a pas que ça en Afghanistan tous les afghans ne sont pas des talibans et tous les membres de la société afghane ne bafouent pas les droits des femmes l'institut recrute la moitié de ses effectifs parmi les plus désiré sur audition il offre éducation musicale et scolarité classique une opportunité rare dans un pays où plus de 80% des femmes n'ont jamais été à l'école Zarifa rêve de recevoir une bourse pour étudier dans une des meilleures universités américaines fan de Michelle Obama elle veut ouvrir la voie au changement je suis si contente que ma génération veuille l'éducation améliorer le pays je pense qu'on va changer les choses mais c'est difficile il va falloir une génération pour y arriver l'orchestre s'apprête à jouer pour la première fois à l'étranger les jeunes musiciennes se produiront cette semaine devant le forum de Davos et les dirigeants économiques et politiques du monde entier voilà donc Zarifa je précise en plus Adiba donc est originaire de l'ethnie des Hazara les Hazara c'est le Hazarajat c'est la province du centre vous avez vu tout à l'heure la photo de Najiba sur les anciens bouddhas de Bamiyan qui pour nous vivent encore ils sont encore là même s'ils ont été détruits et donc ça c'est la province des Hazara et les Hazara qui représentent 20 à 25% de la population ont tout le temps été les opprimés de l'histoire afghane et encore plus aujourd'hui avec les talibans et puis l'état islamique Daesh Rokhassan dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais qui mettent des bombes sur les mosquées chiites puisque les Hazaras sont des chiites et je veux saluer le courage justement de ces femmes Hazaras en particulier et alors préparez vos questions parce que la parole va être à vous dans le public et puis bien sûr nos amis sur les plateformes avec le chat dont Nicolas va me transmettre le résumé ici ou on va me les transmettre peut-être en direct mais voilà n'hésitez pas et puis alors tu veux peut-être ajouter quelque chose Najiba par rapport à Zora et une question rapide peut-être aussi alors la reconnaissance ou pas est-ce que sachant qu'on est dans une situation de famine extrême qu'il faudrait 3 à 4 milliards de dollars en urgence absolue pour qu'ils soient ces milliards acheminés mais la communauté internationale ne fait pas du tout confiance ils ont raison dans les talibans qui détourne le peu d'aide alimentaire qui est arrivé en Afghanistan pour leur famille donc que faire aider bien sûr reconnaître ou pas qui veut commencer Geneviève peut-être oui merci Olivier oui c'est vraiment le point le point numéro 1 de notre combat aujourd'hui du combat que Menshukriya Haïdar qui est la présidente de Nega et qui est une incroyable combattante et depuis tant et tant d'années le premier combat comme celui de ces femmes que vous avez entendues c'est de dire à tout le monde de ne pas reconnaître les milices talibanes qui se sont emparées de Kaboul comme gouvernement de l'Afghanistan ils ne sont pas le gouvernement de l'Afghanistan et on ne doit pas reconnaître ces milices talibanes qui sont absolument incapables en doutre de gouverner bien sûr qu'il y a un problème qui est le problème de l'urgence alimentaire et ce problème de l'urgence alimentaire il doit être pris en charge en effet par les pays occidentaux qui sont en capacité de le faire et aussi par l'ONU que tout le monde prenne ses responsabilités tout de même on ne va pas laisser mourir de faim cette population sous nos yeux il faut que les pays s'entendent il faut que l'ONU joue le rôle qui est le sien il faut que l'Europe qui est la mieux placée pour prendre en charge cette aide soit là présente et joue son rôle voilà ce que nous disons et c'est ça le premier premier message que nous voulons faire passer peut-être oui oui ensuite dire que c'est vrai tu as abordé le sujet qui est celui de l'aide et de la solidarité Najib a parlé de la solidarité entre les femmes on est aujourd'hui en effet le 25 novembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et la journée de lutte contre les violences elle inclut évidemment celles que vivent aujourd'hui presque sous nos yeux les femmes en Afghanistan et c'est pour elles aussi que nous marchons et que nous allons marcher dans les villes puisque moi à Marseille la marche va avoir lieu samedi et cette marche va commencer par une prise de parole que je ferai à la demande de la mairie devant l'hôtel de ville à 14h pour le soutien aux femmes d'Afghanistan quand j'étais à Kaboul en 2002 lors de la première conférence des droits fondamentaux des femmes afghanes dans Kaboul libérée il y avait 300 femmes afghanes qui étaient là et une trentaine d'observatrices étrangères et les femmes afghanes qui étaient là réunies en atelier parce qu'on travaillait ensemble on travaillait sur qu'est-ce qu'elles voulaient quelles étaient leurs priorités la priorité figurez-vous que c'était l'accès à l'eau c'était l'hygiène c'était la santé et puis c'était aussi les droits les droits politiques le fait de pouvoir être élu et on était en train de préparer ce qui allait se passer ensuite en 2004 et qui est la constitution de 2004 dans laquelle l'article 22 du chapitre 2 dit que les afghans et les afghanes sont égaux en droit et en devoir c'est pour ça que les talibans veulent supprimer cette constitution et revenir à la constitution précédente parce que cet article là met par terre tout l'équilibre de leurs propos donc quand on était là avec ces femmes quand on s'est quitté je me rappelle qu'il y en avait une qui m'avait dit ne nous oubliez pas et vous ne pouvez pas savoir comme ça résonne là aujourd'hui parce que presque j'étais interloquée qu'elles me disent ça tout s'ouvrait devant elles bien sûr ça allait être très dur ces années après 2002 les années de la reconquête il y avait un travail formidable à faire mais il y avait tellement d'énergie de désir de volonté de l'aide internationale je ne pensais pas que j'allais me retrouver là maintenant alors d'abord je vais vous montrer la vallée du Pont de Chir dont on parlait tout à l'heure dans la vidéo les femmes qui venaient du Pont de Chir c'est la vallée de de feu le commandant Massoud qui a été tuée deux jours avant les attentats du 11 septembre donc le 9 septembre 2001 c'est ici et puis le Azarajat je ne vois pas très bien est-ce qu'on voit Bamiyal c'est ici c'est le centre voilà c'est ça c'est ça la région du Azarajat deux exemples avant de donner la parole à l'adjiba sur la reconnaissance ou pas sur la question des femmes moi j'ai eu deux exemples extraordinaires pour vous dire que c'est pas qu'un pays de machistes au contraire y compris avec des combattants une fois c'était donc avec Choukria on était sur la route d'ailleurs de Bamiyan c'est arrêté elle a demandé à des femmes d'enlever leur bourgain alors c'est un peu plus facile dans cette région là qu'ailleurs mais les hommes n'ont rien dit et je trouve ça courageux de la part de Choukria alors après on peut se dire c'est peut-être de la provoque ou pas mais en tout cas voilà Choukria en imposé puis l'autre exemple c'est une amie qui est une chirurgienne afghane qui est rentrée avec moi clandestinement en Afghanistan elle était réfugiée en France puis elle est revenue en Afghanistan et puis je peux vous dire qu'elle commandait aux hommes comme si c'était un commandant elle s'appelle Nila Moubarès vous la connaissez peut-être et il se trouve en plus qu'elle était étudiante en fait elle est chirurgienne en chirurgie esthétique quand elle est revenue en France quand elle s'est exilée en France elle a dû repasser ses diplômes elle n'était plus généraliste mais quand elle était étudiante en médecine à Kaboul elle a opéré un jeune gamin enfin un adolescent d'un bec de lièvre et je ne vous mens pas ce gars est devenu un moudjahidine on était ensemble dans le nord il l'a reconnu docteur Nila il l'a reconnu et il lui a fait pratiquement une prière donc le bec de lièvre a été réparé et c'était devenu un combattant et puis pour finir rapidement j'étais il y a quelques jours au festival de Clermont-Ferrand qui est le plus grand festival au monde de carnet de voyage il y avait une infirmière française de Lyon qui était là et cette infirmière s'appelle Sylvie Cussé elle était infirmière pour Médecins sans frontières il y a plusieurs années de ça dans les montagnes et elle était devenue tellement autoritaire qu'elle était d'abord devenue chirurgienne de guerre et non plus simplement infirmière elle partait pour éviscérer pour amputer etc avec un Tokyo Rocky mais elle avait le grade de commandant on l'appelait commandeur Latifa et encore une fois les hommes lui obéissaient et c'était donc pareil à peu près dans le nord dans la région de Balarchand voilà c'est des exemples mais pour vous dire quand même que l'Afghanistan c'est pas le trône c'est pas le fief des talibans il y a des hommes qui ne pensent pas de la même manière Najiba par rapport à l'aide ou pas humanitaire puis deuxièmement reconnaissance ou pas qu'est-ce que tu en penses de l'edomination toward l'Afghanistan do you think is-tu nécessaire to help and if is-tu aussi mandatory to recognize or not what do you say to the international community regarding the recognize the Taliban are seeking well of course these I mean, especially the world leaders, they must not forget Afghanistan and Afghan women. Me as an Afghan woman and other Afghan people who are inside Afghanistan or who are outside Afghanistan, of course, they don't want the world that they recognize Taliban who are just a group of terrorists that have been killing my people, my generation, you know, as you saw the picture, the Kabul University, it was an example, and the other school, and one day the attack which killed like almost 100 schoolgirls, you know. I mean, can you imagine, it's 100, it's 100 schoolgirls that they were killed in one day. I mean, where it happened. She said that the Afghans, who are inside Afghanistan or those who are out of Afghanistan, they don't want the rest of the world to recognize the power of the Taliban. And that it's also for that it is necessary to fight for that, for that this government of the Taliban should not be recognized, whether in the Afghanistan or outside of the Afghanistan. And she gives an example of things that are committed in this country, that in a day, the Taliban have massacred a hundred percent of girls in a school of girls, and that it's impensable to assist them to the same crimes. The young musician girls that you just saw the video, that's a good example of my generation, that how much we were, you know, fighting among the violence, among the war, these 20 years, I mean, we have fought a lot for our rights, for our goals, and I just, you know, but of course, we were hopeful for a, and why we were fighting, we were optimistic, and we were fighting for a better life. So, but just for me, it's unbelievable that I lost my country to the group of terrorists, and I think world should be, should stand with us, should stand with Afghan women. Now this is time to, you know, to show action, which talk, or which speaks louder than words. You know, we are talking, 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 or the politicians, they are talking, but there is no action. So now this is time to do something, you know. The young musician that we have seen is a very good example of her generation, of how the girls were educated and lived in this country, all the school could pretend to have an future, to have a profession, and that what happens now is inadmissible, and that it is necessary to act, it is necessary to stop. There is no need to leave this situation like that, and that, whether it is inside or outside of the country, it is necessary to act and make sure that it stops, and it is necessary to act for it to stop. Alors, merci, merci Najiba, and merci for your courage, the courage also of Geneviève, Shukri, Aydar, and Negar, and all our friends on the ground. Alors, on va vous passer un micro pour les questions. Alors, je vous disais qu'il y a... Donc, il y a des questions aussi, Nicolas me fait signe à la régie, qui arrivent par la plateforme, les plateformes. Par contre, il y a une petite surprise. On a avec nous des Toulousaines d'adoption. J'ai demandé donc à deux amis afghanes, à Zoal Forog et Samira Housaini, de venir avec nous ici. Ici, donc elles sont depuis quelques années en France et à Toulouse. Elles sont étudiantes, étudiantes en biologie pour l'une et en langue française pour l'autre. La mère, ta mère est là d'ailleurs, au milieu, et puis tu as d'autres amis afghanes. Et il faut les applaudir, voilà. Applaudissements. Donc, Samira est en blanc et Zoal à sa droite. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, le temps que les questions arrivent, peut-être... Oui, tu as une question ? Comment je peux la recevoir, moi ? Je te la donne au micro. Ah, d'accord, très bien. Question, donc, sur la plateforme Ocast. Est-ce que Najiba a des nouvelles de ses proches en Afghanistan ? Et comment se positionne-t-elle par rapport à eux, puisqu'elle a réussi à partir ? Do you have news from a different news in Afghanistan ? And how do you feel ? Because you, from the outside of Afghanistan, you are still in the country. Well, as I said, the situation, it's really getting worse and worse regarding the economy, regarding the waylands. As you can see, the news, there are more explosions happens, more and more, especially against the Hazara people, which, I mean, I'm Hazara, and there is a district west of Kabul, Dashde Barchi, that now explosions are mostly, you know, happening there. And the other day, my brother was near these explosions, and he was totally shocked. So my family is still in Kabul. Of course, I am really, really worried. Sa famille est restée en Afghanistan, et la situation est de pire en pire, particulièrement pour la communauté Hazara, à laquelle elle appartient, et que donc elle est très inquiète par rapport à ce qui se passe là-bas, parce que sa communauté est particulièrement visée, et que tous les jours, il y a des explosions qui ont lieu, des attentats, et donc elle, ici, elle entend ses nouvelles de là-bas. Yes, of course, I am worried, and as other many people, I'm also trying to find a way to get them out of the country, because one of my brother, the younger brother, he used to play guitar and goes to the courses, but now he's not able to go anymore. So for me, it's very concerning, and I don't want my family to be, you know, to leave under the top of the regime. Donc elle est très inquiète, bien évidemment, pour ce qui se passe là-bas, et pour sa famille, et qu'elle cherche le moyen de leur faire quitter l'Afghanistan, et notamment pour son jeune frère qui prenait des cours de musique, et c'était important pour lui, et il ne peut plus faire ça, et donc elle cherche le moyen de faire sortir sa famille, et que son frère puisse continuer et continuer ses études. Alors je vais en profiter pour demander aussi à Zohal et à Samira. Vous êtes là toutes les deux depuis 5 et 6 ans respectivement, arrivés en France, et puis à Toulouse, je disais que vous étiez étudiante. Est-ce que vous, vous avez des nouvelles de vos amis, de vos proches, de la famille, si une partie d'entre elles sont restées sur le terrain ? En tout cas... Zohal. Ça marche ? Merci. Désolée que je parle mal français. Du coup, tout ce que je connais, mes amis, mes proches, la famille proche, ils sont encore en Afghanistan, et surtout les activistes, les femmes activistes, les femmes qui sont à Kaboul, c'est les juristes, aussi les journalistes surtout, qui sont encore à Kaboul, et j'ai ma famille qui sont encore à Panjshir, du coup, ils sont déménagés à Kaboul, mes cousines, ils sont de la famille de journalistes, ils sont encore à Kaboul, du coup, en tout cas, tout le monde, on demande qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez nous montrer les chemins pour qu'on sort ? On essaie de donner les réponses, mais on voit que c'est difficile pour sortir tous les Afghans qui sont activistes, les journalistes, les juristes, qui sont enquêteurs, surtout les femmes, je ne vois pas qu'on peut les aider, on peut les aider, surtout moi, toute seule, je n'arrive pas à les sortir. Et j'ai encore ma soeur là-bas, et du coup, j'essaie de sortir d'abord ma soeur, et après, je verrai avec les restes, surtout, vous voyez, surtout les Azarajats, les gens qui sont d'Azarajats, et Panshir, comme ma famille, et aussi, moi, j'essaie de donner les informations précises, mais j'espère que la France peut les aider tout de suite, mais en tout cas, moi, je reste toujours vigilant devant l'ordinateur, tout le temps, regarder les emails, les réponses sur WhatsApp, les groupes qu'on a créés, donc, je connais, il y a des familles aussi qui sont toutes, les femmes qui sont au Parlement, ils m'ont envoyé toute la liste, il y a 25 femmes qui ont, qui l'ont travaillé au Parlement, j'ai encore la liste sur mon email, donc, moi, je ne connais pas trop les associations pour aider cette femme, il y avait les femmes policières, il y avait les juristes qui travaillaient au Parlement, surtout ma tante qui a travaillé au Parlement, elles sont toutes bloquées et à Kabou. Alors, pareil pour Samira, dis-nous si tu as des nouvelles, bon, ta maman est là, bonjour, Salam, et toutes les deux, vous étiez, donc, il y a 6 ans pour toi et 5 ans pour toi encore en Afghanistan, dis-nous si tu as des nouvelles de ta famille qui reste là-bas, mais aussi, est-ce que toutes les deux, vous vous attendiez à ce que ce régime, cette milice prenne le pouvoir si rapidement après 20 ans de présence américaine qui a quand même coûté 2500 milliards de dollars de dépenses au total, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu d'abandon voire de trahison pour vous les afghanes et les afghans ? Désolée, moi non plus, je ne parle pas trop courant français, du coup, je connais bien sûr qu'on est afghan, on a beaucoup de familles en Afghanistan, ma tante, mon oncle, tous, ils en ont en Afghanistan, j'ai la dernière fois j'ai parlé avec ma tante, elle m'a dit ça fait deux mois qu'elle n'a pas sorti de chez elle, elle a eu peur, du coup, tous les femmes en Afghanistan ne veulent pas les talibans parce que déjà on connaît les talibans même s'ils ont dit nous, notre régime, notre pouvoir, ce n'est pas comme celui d'avant mais c'est impossible, je pense, c'est pareil, juste, ils vont mentir pour accès au pouvoir. En fait, je voulais dire un autre chose que je n'ai pas entendu que vous parlez, en Afghanistan il y a quatre ethnies de Tadjik, Pajtou, Azoran. Moi, je pense que les quatre ethnies ne sont pas unies, c'est pour ça que les talibans ils ont pu venir en Afghanistan pour arriver à ce pouvoir parce que même dans mon génération quand je vois sur le Facebook, sur le TikTok, les choses comme ça, je vois qu'il y a une guerre, il y a un discute entre les gens de mon âge, ils n'ont pas trop unis, ils n'ont pas trop solidaires. Et la guerre ou les guerres ont accéléré ces divisions au niveau ethnique. C'est pour ça que les talibans ils ont profité de ces divisions. Merci. Et on va continuer aux questions. Nicolas ? Pas plus de questions sur le live, tu peux faire celle de la salle. N'oublie pas de les répéter pour les gens qui sont sur le live s'il te plaît. On n'entend pas ici, pardon. Tu peux répéter ? On n'a pas plus de questions sur le live pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? À ce moment-là, on va faire passer un micro. N'oublie pas de répéter les questions. On ne peut pas faire passer le micro. Merci le Covid. Merci. D'accord. Bon, écoutez, n'hésitez pas à parler fort. Sinon, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Moi, j'ai encore plein pour nos amis, mais évidemment, priorité à vous. Si vous voulez en profiter avec ces témoignages. Oui, premier rang. Je répète. Alors, la question, c'est quand vous êtes arrivés en France, est-ce que vous êtes arrivés librement ? Et c'était apparemment pour vous deux un parcours un peu difficile par l'Iran, la Turquie. Peut-être à toi, Samia. On peut dire oui, on est venus libres parce que c'était avant le régime du taliband. Du coup, moi, on peut dire j'étais en Iran, j'étais en Turquie et après, en France, on peut dire la plupart des années, j'étais en, je considérais comme un réfugié. Moi, je, mon histoire, c'est un peu, c'est pas pareil. Du coup, moi, je suis venue par l'avion de Kabou à Paris directement. Du coup, moi, j'étais au début à l'institut français et à l'époque, j'ai étudié la langue française. J'ai participé dans quelques événements à l'institut français à Kabou qui était au lycée ou au lycée Estirlale. Et du coup, tout à coup, j'avais envie de partir juste pour visiter la France. Voilà. J'ai pris le visage. je suis venue directement. Est-ce que vous avez espoir, c'est aussi la question que je posais à Najiba, de revenir, évidemment, s'il n'y a plus les talibans au pouvoir, ils ne vont peut-être pas rester longtemps, personne ne sait même pas eux, mais est-ce que vous avez espoir de revenir un jour au pays ? On va peut-être commencer par toi, Samira. Est-ce que tu penses que c'est possible pour vous, les jeunes femmes, un jour, de revenir au pays ? Pour moi, oui, ça sera possible parce que je sais que les femmes afghans, sont très puissants et jusqu'à là, on peut dire qu'après 50 années de guerre, jusqu'à là, ils font des manifestations, ils ne portent pas de rien et si elles vont continuer comme ça, je suis sûre qu'on peut retourner dans notre pays. et toi, Zoale ? Oui, bien sûr, c'est mon pays, on ne peut pas dire non, je n'ai pas envie de retourner et bien sûr, oui, en tout cas, tous les gens qui exilent ici, et du coup, tout le monde voudrait aider les uns, les autres, surtout les afghans, et moi, bien sûr, un jour, ça arrive qu'ils pourront retourner en Afghanistan pour aider, pourquoi pas, les femmes. Et les femmes afghanes, maintenant, c'est comme une sculpture, du coup, il faut qu'on est ensemble pour donner la vie et l'air pour les sculptures qui deviennent vivantes. Et vous, Najibah, pour le futur, le hope ? Well, I mean, the other day, I felt really depressed. If there is a journalist among us, you can understand how much it's difficult for a journalist to be far, you know, and to follow the news from far away, which I used to, you know, it was my job to go and cover the news. She said that, he said, he said, he said, he said, quite depressed because when we are a journalist like her, it's very difficult to be outside of her country and to be able to follow the news that happen there, the events that happen there, and to be able to exercise her job as I mentioned, I forced to leave my country because I don't want it. I, as a young generation, I just started, you know, to work and to tell more stories of my people, my country, because there is no one could tell the story of my people, you know, than ours, everyone people. those ones, you know, artists, journalists, filmmakers, so, I mean, as I said the other day, I really wanted, you know, if there was a way I could just go back to my home and of course I know it's impossible for now. I am hopeful and I know the Taliban, they can't, run a government and it's gonna be, you know, it's not gonna be like this, that they could, you know, continue to take my country. Now the important thing is that the world should not recognize recognize them first and the second one we have to be stand together and to help people, you know, in any way to help them, to support them, especially women, okay, you know, like half of the population of Afghanistan are women and you know, a country without women, it's impossible and you know, the power of women. women. So, okay, US, America, they started this peace negotiation on behalf of Afghan people which was not right, which was really a big mistake and they, at the end, they left us alone so they left a big miss in Afghanistan and Kabul you could see the airport what happened, you know. she said that the most important is to not recognize this government and she said also what happened when the Americans left left Afghanistan we all saw the scene at the airport how it happened and that it was really a shame and after these 20 years you could see how they left us alone with this big miss America and its allies they left us alone now with this group of terrorists at least what they can do is that not just recognize them so that the Americans are left in letting an enormous désordre behind them and that we all have to see that as information and that at least what they could do at least is not recognize this government as a as a other and again once that this government of Taliban is not capable of governing un country and not to be known by other nations d'accord on encore 5 minutes profitez-en il y a une question là-bas c'est vraiment exceptionnel parce que là on a des représentants de la société civile des jeunes femmes en exil récemment et puis bien sûr Najiba qui est là depuis 3 mois et on voit bien qu'en 3 mois les talibans ont démontré leur incompétence et leur impossibilité de gouvernance de ce pays et c'est peut-être aussi ça ce qui va se passer sur l'effondrement et donc à ce moment-là une révolte de la part de toute la société monsieur vous avez une question là-bas oui je la répéterai allez-y assez fort alors comment peut-on expliquer la démission de l'armée afghane devant les talibans puisqu'en fait en quelques jours le régime militaire enfin le régime afghan et son armée l'ANA l'armée nationale afghane se sont effondrés et voilà il n'y avait effectivement aucune résistance qui veut répondre à ça Geneviève peut-être oui oui mais c'est une question qui est une question importante en effet nous notre analyse de la situation est la suivante c'est que en fait cette stratégie de retrait des américains et d'abandon de l'Afghanistan elle a été complètement construite et de longue date et la première étape ça a été 2010 la conférence de Londres de 2010 quand la grande bretagne invite 75 pays à venir discuter pour discuter justement ouvrir le dialogue avec les talibans Choukria était à Kaboul Choukria Aïdar la présidente de Negar qui est une activiste et qui connaît extrêmement bien la politique de son pays elle était à Kaboul et aussitôt avec de très très nombreuses associations je crois qu'il y en avait 80 il y a eu un très très fort mouvement pour dire c'est un acte qui est gravissime il faut qu'on arrête ça tout de suite un texte a été écrit par ces associations Choukria est arrivée à Paris on a organisé très très vite une conférence à l'Assemblée nationale on a traduit ce texte en français puis on l'a traduit en anglais puis il a atterri enfin bref on a réussi à mettre le texte de ces associations sur tous les sièges des représentants qui siégeaient à la conférence de Londres ça s'est passé en moins d'une semaine cette affaire là on a tout de suite compris que c'était très très grave parce qu'à ce moment là il sortait de la liste noire de l'ONU tout un tas de défroyables de défroyables types qui qui n'auraient jamais dû en sortir et qui sont repartis dans la nature des attentats ont commencé à se développer à partir de cette date et les attentats c'est des attentats extrêmement violents et en particulier contre les femmes ça ça a été le premier acte et puis petit à petit les choses se sont déglinguées il y a eu la présidence de Ashraf Rani qui a été désignée là dans la dernière présidentielle d'une manière parfaitement scandaleuse honteuse d'ailleurs le gouvernement a mis deux mois avant de rendre les résultats de l'élection ça a été une tricherie énorme que les Etats-Unis ont chapeauté ils ont jeté un voile là-dessus et puis Ashraf Rani lui-même a organisé le départ et a commencé par changer sans arrêt les ministres les ministres ne cessaient de changer les ministres qui avaient des portefeuilles régaliennes ne cessaient de changer c'est-à-dire que vous aviez une espèce des ministres fantômes ils n'avaient pas le temps de se faire à leur portefeuille que déjà ils disparaissaient ensuite il s'est attaqué à l'armée de la même manière les commandants ont tourné comme ça ont laissé la place à d'autres donc quand les talibans et le Pakistan sont arrivés ils ont trouvé en face d'eux une armée qui était complètement déprimée par le départ très brutal annoncé par les américains ensuite qui n'avait plus ses chefs et qui ne savaient plus vers qui se tourner et c'est une des raisons qui explique que les talibans qui sont d'ailleurs pas si nombreux que ça aient pu aussi vite conquérir les districts les uns après les autres et s'installer ainsi de ville en ville et jusqu'à Kaboul et c'est vrai que ça a produit dans le pays une espèce d'onde très violente un choc très violent et que ça tétanisait les gens d'une certaine façon qui ne s'y attendaient pas les gens étaient dans le déni et nous c'était ça qui nous inquiétait je voudrais faire une comparaison Olivier si tu permets quand on réfléchit à ce qui se passe en Afghanistan je voudrais que ceux d'entre vous qui comme moi peut-être il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle ont été témoins de la dernière guerre mondiale moi je suis née en 44 que ceux qui sont là se rappellent au travers des souvenirs de leurs parents et de leurs grands-parents ce qu'a pu être l'occupation comment ça s'est passé quand les nazis sont arrivés quand Pétain a été là qu'est-ce qu'ils ont fait les français et bien l'Afghanistan est dans cette situation là terrible et elle l'est pour la seconde fois et c'est ça qui est effrayant et qui nous nous vraiment nous fait tellement de mal et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons solidaires tous ensemble aussi bien à l'intérieur de l'Afghanistan qu'à l'extérieur il y a aussi quelque chose qui est terrible je vous explique en deux mots c'est que en fait il y a on voit regarder sur ce tableau sur cette photo pardon par notre ami donc regardez ce qui est là ASI stay away ASI c'est quoi Inter-Services Intelligence sont les services secrets pakistanais c'est un état dans l'état l'armée pakistanaise est une armée fondée sur l'armée d'Atatürk en Turquie donc c'est 500 000 hommes le taux il y a il y a il y a il y a 1000 généraux au total d'actifs et de réserves devinez quel est le patrimoine moyen d'un général pakistanais il y a du licite et de l'illicite compris le trafic de droves c'était répertorié par une chercheuse britannique qui est d'origine pakistanaise qui a fait une thèse là-dessus 4 millions d'euros par général or on est dans un des 50 PMA les pays les moins avancés de l'ONU de la planète et le problème en revanche c'est que l'ASI est très puissante et a donc totalement financé les talibans moi je devais être là-bas cet été enfin avant l'été puis on a reculé le voyage etc je devais aller dans le panchir voir les hommes du commandement et de son fils Hamad et en fait avec mes amis afghans on a eu deux indicateurs deux faits qui nous ont fait dire que les talibans arrivaient d'une part toutes les vallées autour du panchir étaient encerclées 23 vallées prises par les talibans et ça ce sont moins les talibans que les pakistanais qui leur ont conseillé de faire ça et puis deuxièmement les 11 postes frontières qui commencent à tomber y compris à Stam Calais qui est du côté iranien enfin la frontière iranienne avec l'aide des iraniens mais je dirais que et là je suis d'accord avec toi il y a une grande corruption aussi de la part du dernier régime on fait des calculs quelques fois quand vous aviez un programme de 100 millions de dollars par exemple pour construire des routes en Afghanistan il n'y en a que 10 qui arrivaient véritablement il y avait une déperdition par les contractors des agences de l'ONU les télévisions qu'il faut acheter pour les agents les mercenaires qu'il faut payer etc et véritablement arriver sur le terrain 10 millions d'euros mais je dirais que la plus grande souffrance le plus grand malheur pour le peuple afghan ça a été 2003 qu'est-ce qui s'est passé en 2003 c'est la guerre en Irak à partir du moment où Bush Junior a démarré la guerre en Irak contre la vie de la CIA d'ailleurs et contre la vie du Pentagone l'armée américaine pour plein de raisons à peu près une dizaine de raisons et bien tout le Moyen-Orient était déstabilisé et par onde de choc aussi l'Afghanistan et l'armée américaine est devenue non plus une armée d'intervention en Afghanistan mais une armée d'occupation et ça c'est tout le malheur des peuples afghans et moi j'aimerais laisser la parole à nos amis j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure Samira c'est que les femmes en Afghanistan sont puissantes et c'est vrai qu'elles sont puissantes toi aussi tu as dit ça Zoal et elles sont puissantes elles sont organisées elles sont courageuses voilà votre rêve à moins qu'il y a encore une question mais ah ah Nicolas il me fait signe qu'il y a une question merci Olivier quelle est la position de l'Europe et de la France quant à la reconnaissance de ce prétendu gouvernement et quelle est la position des USA alors qui veut répondre sur peut-être Geneviève la reconnaissance par la France et l'Union Européenne oui même pour le moment en principe personne ne reconnaît les milices talibans qui sont qui sont emparés du pouvoir en principe il y a eu un certain nombre de phrases maladroites prononcées par le ministre des affaires étrangères le Drian concernant le gouvernement inclusif qui parlait beaucoup aux féministes et parce que on se doutait bien qu'il ne s'agissait pas d'un gouvernement paritaire mais ça s'est arrêté là concernant l'Europe on voit bien que on est dans un attentisme complet et vraiment le travail qu'il faut conduire là aujourd'hui c'est un travail de lobbying auprès des gouvernements du gouvernement français et auprès de l'Europe pour convaincre l'Europe et les différents états de ne pas reconnaître les talibans et de se poser la question de l'aide alimentaire à apporter d'une manière qui échappe au pouvoir talibanesque voilà c'est ça c'est ça tu voulais parler aussi Samira vas-y en fait je voulais dire maintenant tous les hommes en Afghanistan ils sont en train de fuir c'est impossible qu'on le quitte parce qu'on peut laisser pour qui l'Afghanistan c'est pour ça je me demande on ne rentre pas dans la politique parce que c'est un truc compliqué mais au lieu de soutien au lieu de soutien des gens qui viennent en Europe et les pays d'Europe comme français et les autres pays peuvent trouver une autre solution pour que notre pays pour sauver notre pays à part ça parce que moi je suis d'accord avec Samira qui a dit que c'est pour les gens qui sont les Afghans qui sont sortis d'Afghanistan et on dit il avait la chance qu'il sorte maintenant les activistes les journalistes je ne sais pas les autres femmes ou les hommes qu'ils vont sortir mais on laisse pour qui l'Afghanistan l'Afghanistan sera toute seule on ne peut pas sortir toutes les Afghans d'Afghanistan c'est mieux qu'on je ne sais pas l'Europe ou l'Amérique doit trouver une solution pour que soit les talibans acceptent les négociations ou soit ils sortent d'Afghanistan il faut qu'on trouve les solutions on ne peut pas sortir toutes les Afghans d'Afghanistan mais les autres qui avaient la chance de sortir ou ils sont en train de sortir comme je vous ai dit avant mais alors les femmes qui sont pas allées rentrer à l'école qu'ils sont encore existent à la campagne d'Afghanistan et comment ils peuvent sortir ils sont ni activistes ils sont ni journalistes comment ils peuvent gérer les enfants pour rentrer à l'école les filles pour continuer cette éducation c'est ça la question pour moi c'est maintenant c'est avant j'étais inquiétée pour les femmes les activistes telles les gens mais là maintenant je suis plus inquiétée par rapport les femmes qui sont dans la campagne qui vivent et toujours penser à ces enfants ces filles comment ils vont rentrer à l'école c'est ça les questions voilà moi j'espère qu'ils j'espère qu'ils ont trouvé une solution pour oui voilà pour sauver le pays il n'y a pas d'autres questions non dans la région non plus dans la salle non plus on va signer nos livres dehors en tout cas moi je voulais vraiment vous dire merci à vous toutes on peut les applaudir parce qu'elles sont formidables des femmes puissantes et courageuses Najiba merci merci beaucoup merci à vous Zoal Samira Geneviève avec Degar et Hélène à la traduction et merci aussi au festival d'avoir accueilli ce débat c'est important d'entendre leur voix et de continuer à les soutenir à ne pas oublier ce beau pays qui est dans notre coeur merci beaucoup demain soir rendez-vous on a un très beau film demain soir de Patrick Bernard nouveau chaman que j'ai vu plusieurs fois et qui sera là avec nous 20h30 demain merci beaucoup et on peut continuer à discuter dehors si vous voulez merci beaucoup bonne soirée merci à vous